Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur le module numéro 2 d'ON1 Photoro 2025. On va regarder ensemble aujourd'hui deux fonctionnalités qui vont être vraiment pratiques au niveau de votre catalogage, de votre gestion, on va dire, de photos d'ON1 Photoro 2025. Petite explication aussi également concernant les annonceurs, si vous cherchez quelque chose en particulier, je vous ai tout regroupé sur un article de blog, que ce soit Kenfeb, que ce soit ON1, que ce soit Luminar, que ce soit aussi Topaz, Viewpoint, tout ce qui s'est passé aussi récemment. Bon, je vous remets encore cela, il y a un article aussi sur la prise de vue en forêt avec des petites astuces que je vous ai mis bien sûr là-dedans. Et la nouvelle aussi arrivée de cette app, si vous avez bien évidemment un environnement Macintosh, que vous voulez avoir une tonne d'applications avec un petit abonnement, vous avez cette fonctionnalité-là qui est super intéressante. Je me suis affilié donc avec cette société qui m'a contacté récemment. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur mon site internet, vous le voyez juste ici. C'est ce logo-là, je mettrai par ailleurs sans doute un lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, je tenais à remercier aussi ceux qui m'offrent un petit café de temps en temps, c'est vraiment sympa. Je tenais à vous remercier ici particulièrement aujourd'hui. Allez, nous on se retrouve directement dans ce tutoriel ON1 Photo Raw 2025 et on va parler forcément de deux choses qui vont être intéressantes dans l'organisation de nos albums. Je vais d'ailleurs vous renvoyer sur les épisodes que j'ai fait concernant ON1 Photo Raw, la version précédente de 2024. Vous savez que ces interfaces se ressemblent sensiblement, elles s'améliorent d'année en année bien sûr. La version 2024 a marqué un certain tournant pour la transformation de cette interface. Et là, ici, je vais vous mettre la playlist en haut à droite. Vous irez voir tout ce que j'ai fait sur la version 2024 pendant toutes les vacances. J'ai consacré beaucoup d'épisodes sur ON1. Là ici, on va reprendre ses fonctionnalités et les nouveautés. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode aussi également du module numéro 1 de la version 2025, je vous le mets juste maintenant à droite. Et là, on s'attaque donc aux fameux albums. Alors, vous savez très bien que les albums qu'on avait traités déjà dans la version 2024, j'avais fait une petite révision aussi dessus. Vous avez toujours le petit plus qui est ici. Vous pouvez faire un album. Mais là, vous avez la possibilité de faire un album cible. Ça va être une espèce de panier qui va vous permettre d'accueillir des photos que vous allez sélectionner un petit peu à droite, à gauche, sur vos emplacements en photo. Dans ON1 Photoro, là, on n'est pas nécessairement sur un catalogue. On est sur l'autre catégorie. Ce n'est pas un dossier catalogué comme vous le voyez ici. Donc, on est assez flexible. Là, on parle des albums principalement. D'accord ? Donc, sans être catalogué, on peut faire aussi des albums sans problème. Là, ici, ce que je vais faire, je vais mettre le nom d'un album cible. Par exemple, je vois dans mes photos ici, j'ai beaucoup de photos qui sont, vous avez vu ici, avec une dynamique assez différentielle au niveau des hautes lumières et des ombres. Donc, je vais commencer à faire ce truc-là. Je vais taper ici, paysage. Je vais mettre paysage D pour dynamique. Voilà, on va abriger la chose. Et je vais le définir comme album cible. Vous pouvez faire des albums normaux. Vous décochez ce truc-là sans aucun problème. Mais là, on va définir cela comme album cible. Pourquoi ? Parce que vous allez voir ici, je vais appuyer sur OK. Et là, vous allez voir paysage D+. D'accord ? Le petit plus là qu'il y a ici. Vous avez une espèce de petit symbole. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, regardez, là ici, je vais me rendre directement sur cette partie-là. Je me dis que pour que cette photo-là m'intéresse, je vais la mettre dans mon album cible. Je vais appuyer sur la touche B. B, hop, j'appuie sur la touche B. Je me dis que celle-ci, bon, m'intéresse aussi. B, hop, je prends celle-ci, j'appuie sur la touche B. Je me dis que, bon, allez, celle-là, ça va. Je vais aller prendre celle-ci, hop, B, voilà. Je vais aller dans mon dossier qui est juste ici. Tiens, je me dis que j'ai peut-être deux, trois photos qui pourraient se regrouper. B, bah, allez, on va prendre celle-ci. Et même si celle-là, bon, on va prendre celle-là aussi. Voilà, vous voyez un petit peu le principe. Vous voyez que j'étais dans des dossiers. Bon, on pourrait même changer de disque dur pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qu'il en est. Mais là, j'ai sélectionné ce truc-là comme ça. Bon, voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller dans mon album cible. D'accord ? Je vais cliquer dessus. Et que se passe-t-il concrètement ? Vous voyez que les photos que j'ai sélectionnées dans mes différents endroits de disque dur, j'ai appuyé à chaque fois sur le B. Cette action a amené ces photos automatiquement dans cet album cible. Ce qui fait que concrètement, ça vous permet de créer des albums à volonté sans perdre de temps. Vous appuyez simplement sur la touche B. Donc, vous constituez votre album parmi votre base de données. Et une fois que ça s'est fait, forcément, vous vous retrouvez avec ce truc-là comme cela. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau. Et je dis, mais si tu veux faire un deuxième album cible, que va-t-il se passer concrètement avec cet album cible ? Et c'est la question que je me suis posée aussi en premier. C'est très simple. Lorsque vous allez créer un second album cible, regardez ce qui va se passer. Je vais appuyer sur le petit plus ici. Là, je vais définir comme l'album cible. Je vais mettre un autre nombre. Je ne sais pas, moi, Eddy 02, on va simplifier. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais cliquer sur OK. Regardez ce qui se passe. L'album cible préalable repasse en album ordinaire. Et vous avez le nouvel album qui passe en album cible. Ce qui nous permet de recommencer l'opération comme je l'ai fait préalablement. D'aller sélectionner les photos, d'appuyer sur le B, d'aller sélectionner les photos particulières et de constituer un album vraiment précis, déjà classé selon les photos qu'on va aller chercher à droite à gauche. Et après, on peut même affiner. Et une fois qu'on a fini cela, on peut recommencer encore à faire un autre album cible et recommencer l'opération, etc. A chaque fois qu'on refait un album cible, ça repasse forcément en album ordinaire. Ce qui est normal. On ne peut pas avoir deux albums cibles. Sinon, si vous appuyez sur la touche B, là, il y aura un petit souci. Mais là, vous voyez que ce petit mécanisme va vous permettre de gagner du temps pour créer vos albums. Ensuite, nous avons la deuxième chose que je devais traiter aujourd'hui. Et là, on va parler du fameux stackage des photos, d'accord, du regroupement. Vous allez voir ici, c'est les piles en fait. Parce que ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante aussi dans One One Photoro. Je vais aller me rendre dans un dossier. Allez, peu importe. Je vais aller me rendre dans mon dossier photo, ici, avec une variété de photos, on va dire, ordinaires. Avec une variété de photos, on va voir ici, avec des différentes dynamiques, ici, avec les photos. Différentes petites choses, ici. Et je me dis que, bon, là, j'ai un peu des photos similaires que je voudrais stacker. Cette partie-là, où c'est le même endroit avec quatre photos différentes, d'accord. Là, ce que je vais faire, c'est je vais les prendre ici. Je vais prendre ces quatre-là. Je vais me rendre sur la première, peu importe, la deuxième. On va prendre la première comme ça. Je vais faire un clic droit. Et là, vous avez les piles. Et les piles, ça va vous permettre de regrouper toute cette photo en une pile. Et comment ça va se faire ? Regardez. Je vais cliquer ici, regrouper dans la pile. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez noté quelque chose. Vous avez une pile de photos qui est regroupée, ici, avec l'intitulé 4. Pourquoi ? Pourquoi 4 ? Parce qu'il y avait 4 photos à l'intérieur de la pile. Si je clique notamment ici, regardez, sur le petit 4, là, je retrouve ma pile comme il se doit, ici. 1, 2, 3 et 4. Mais ce n'est pas tout. On peut faire aussi des choses encore plus intéressantes. Si je me décide, par exemple, de me dire, mince, j'ai fait cette pile-là, elle est super bien, mais bon, je vais prendre cette photo ici, qui est un petit peu plus agrémentée, qui est en tif, par exemple, et je vais la séparer un peu des nefs. Je veux qu'elle soit en premier. Regardez, je vais faire un clic droit sur cette photo, je vais aller dans l'onglet pile, et vous voyez que là, ici, vous avez la possibilité de mettre en haut. C'est une fonctionnalité qui est juste ici. Et je clique là, mettre en haut. Et cette photo va passer en première position. Ici, pile d'effondrement, ça va vous permettre de regrouper cette pile, par exemple, ici. Ce que je vais faire, regardez, je vais prendre une pile, aller au pif, je vais prendre ces trucs-là, je vais faire une pile avec ces 4 photos-là. Voilà, je vais créer une pile, donc regrouper dans pile, voilà, et là, j'ai une seconde pile. Là, par exemple, hop, je fais ça et je fais ça, vous voyez les deux piles qui sont dépliées. Je vais faire ici pile, et regardez ce que je vais faire, réduire toutes les piles. Et là, je réduis toutes les piles, celle-ci et celle-là. Par contre, si j'ouvre cette pile et celle-ci, si par exemple, je viens ici dans la pile, que je reviens ici, que je clique pile d'effondrement, là, je vais tout simplement refermer ma pile active et laisser les autres ouvertes. Là, c'est parce que j'en ai une, mais si j'en avais une autre, par exemple, là, je vais donner cela au hasard, je vais prendre cette succession de photos, donc je vais créer une petite pile, voilà, on est là, ici. Donc, j'ai cette pile-là aussi, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. On va regrouper ici toutes ces piles, vous voyez, bon, juste là, comme cela. Si j'ai mes piles qui sont toutes ouvertes, je vais cliquer là, voilà, je vais cliquer là, ici, et je vais cliquer là, comme ça, voilà. Donc là, vous voyez que ça prend quand même pas mal de place. Je fais un clic droit, je vais dans les piles, je vais tout simplement réduire toutes les piles, et là, forcément, première pile qui est réduite, deuxième pile qui est réduite, troisième pile qui est réduite. Vous voyez que si je viens ici, par exemple ici et sur celle-là, si je viens sur cette pile qui est sur la droite, que je viens sur la pile, je clique sur pile d'effondrement, il y a que seulement cette pile-là qui se met en activité, qui se recoupe ici. Et vous avez celle-ci qui reste ouverte. Maintenant, bien évidemment, vous avez encore une autre chose pour ces piles, une autre option. Si vous faites un clic droit, si vous voulez tout simplement dépiler aussi, hop, vous pouvez le faire aussi également. Et là, forcément, vous retrouvez vos quatre photos comme ils étaient initialement. D'accord ? Vous pouvez annuler cette pile. Je vais revenir sur cette pile-là, je vais revenir sur cette pile-là, boum, voilà, regrouper dans une pile. Et là, ce que je peux faire aussi, vous avez la possibilité, regardez, de développer toutes les piles. Regardez, hop, et là, je développe toutes les piles qu'il y a dans cette partie des photos. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao !